Bonjour, je suis Sandra, voici un extrait de mon prochain cours vidéo. Nous allons commencer par la première poche. La première poche, c'est une poche assoufflée avec un rabat. C'est cette poche que nous allons effectuer avec un rabat. Si je ne peux pas mettre la main dans la poche. Voilà, un rabat. Évidemment, vous pouvez décider de transformer cette poche, vous pouvez décider de l'élargir, de la raccourcir. Voilà, vous pouvez le faire. Et en tout cas, cette poche-là, elle a un petit soufflet, ici. Et elle peut être posée sur un vêtement, juste maintenu par le haut. Et puis ça, ça peut vraiment être joué. Ou alors, vous pouvez décider de la plaquer vraiment tout le long. Le sac de poche est plaqué tout le long sur le vêtement. Donc pour réaliser cette poche, nous allons commencer par assembler la pièce de soufflet. Voilà. Donc là, il y a plusieurs morceaux. Donc ici, nous avons le sac de poche qui est cette partie-là, qui fait tout le tour, qui sera pliée. Et là, nous avons, toc, les deux petits soufflets, ici, qui vont venir sur les côtés. Donc, pour commencer cette poche, on va venir assembler les soufflets au sac de poche. Voilà. Donc on repère bien l'endroit à l'envers. Et on va venir assembler endroit contre endroit. Donc pour ça, ici, je vais repérer le centre. Pour le coup, moi qui ne suis pas trop pour le crantage, on va quand même ici cranter légèrement. Donc je reste quand même dans la valeur de ma marge de couture. Voilà. Ça va me permettre ici de repérer et surtout de pivoter. Donc là, je vais enlever un petit triangle. Voilà. Je dégarnis. J'enlève un petit triangle. Ça va me permettre de bien m'installer à la machine. Donc j'ai repéré le centre. Je prends un des deux soufflets. Et je vais venir l'assembler. Donc je m'installe en haut. Et je peux, donc endroit contre endroit, ici, je vais tout de même maintenir ça avec une épingle, puisque c'est ma limite. Si on ne prend pas tous ces repères, là, on risque d'avoir une pose pas très régulière. Donc surtout, en épinglant, je reste dans ma valeur de couture, parce que le but, c'est vraiment pas non plus de m'encombrer avec l'autre partie. Voilà. Donc je viens m'installer ici, là, en haut. Et je vais passer à la machine. Et je vais venir, donc le souffler vers moi, vers le haut. Et je vais venir ici piquer à un centimètre et contourner là pour pouvoir aller jusqu'en bas de ma pièce, ici. Voilà. Donc je vais l'effectuer une première fois. Voilà. Donc je vais m'installer à un centimètre sur la machine. Là, vraiment, même... Là, j'ai mis un centimètre, puisque mon lénage est un peu épais. Mais si vous avez un lénage plus fin, vous pouvez même descendre à 7 millimètres, voire 1 millimètre. En fait, il faut... Il faut adapter vraiment la valeur de couture au lénage. Et surtout, il ne faut pas que la valeur de couture soit trop grande. Sinon, vous allez vraiment être embêtés en bas du soufflet, dans l'assemblage du bas du soufflet. Donc, on passe à la machine. Hop ! Je fais mon point d'arrêt. Voilà. Et je suis... Oui, je vérifie mon point. Et je suis là, tout mon assemblage. Vous voyez, j'enlève l'aiguille là, c'est vraiment pour vous montrer. Il faut vraiment... Voilà, je travaille, je m'arrête, j'installe. Il faut qu'ici... Il faut qu'ici, je place vraiment bord à bord à chaque fois que je tourne. Voilà. J'y vais délicatement. Ici, je fais correspondre mon repère. Voilà, j'hésite pas à tourner. Donc, dans le virage, vous pouvez même diminuer votre point. Plus le point sera petit, plus vous serez précis dans les arrondis. Voilà. Donc, je place bien ma pièce. Je tire pas non plus trop, je déforme pas. Je peux lever mon pied presseur une fois que j'ai fait l'arrondi pour bien l'installer. Alors, surtout, quand je lève le pied presseur, l'aiguille, elle est toujours plantée dans les matières. Comme ça, on risque pas de perdre le fil et d'avoir un cran dans l'assemblage. Voilà. Donc là, je place mon aiguille et je vais venir ici jouer... Je vais venir installer mon tissu. Donc, si j'ai un peu d'embus, j'essaye... Donc, je limite l'embus. Mais si j'ai un peu d'embus, c'est du lénage. Donc, je peux jouer aussi un peu avec. Voilà. Hop ! Voilà pour insouffler. Et je vais venir placer l'autre de la même manière. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité du cours sur artesane.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada